... Bonjour Thomas Roger. Bonjour. Je voulais vous poser comme question, quelles ont été les études qui vous ont mené à ce que vous faites aujourd'hui ? Et rappelez-nous ce que vous faites aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai un double métier, double casquette, je suis photographe et guide naturaliste. C'est-à-dire, on l'a bien vu aujourd'hui, j'ai illustré les deux activités. Au bout d'un moment, je suis allé plonger pour faire des images du requin pèlerin. Donc là, c'était la casquette photographe animalier. Également, toute l'année, on guide des gens, du grand public, pour leur faire découvrir cet écosystème, le grand large, la zone pélagique, pour leur montrer les habitants, les baleines, les requins, les tortues, pas mal de choses qu'on a vues aujourd'hui. Comment en êtes-vous venu à faire ce métier ? Et quel a été le déclic, la passion, le pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ce métier ? C'est la passion. Ça, c'est un métier de passionné. Tu ne peux pas être autre chose que passionné quand tu veux photographier les animaux, les observer. Tu passes beaucoup de temps dans la nature. Et moi, je crois que je suis tombé amoureux, je dois avoir 4 ou 5 ans. Quand mon grand-père m'amenait chez lui dans la campagne, je me mettais entre les deux sièges et je regardais dans les phares de la voiture, les lapins, les renards, tout ce qui passait devant. Et puis après, avec mon père, j'ai fait de la vidéo et la photographie quand j'avais 10 ans. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu mon appareil photo. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je photographie la nature. Bon. Du coup, vous avez dû en voir passer beaucoup de choses. Oui, oui. Quel est l'animal le plus impressionnant que vous ayez eu à photographier ? Aujourd'hui, c'était pas mal. Parce que je dis souvent, je n'ai pas une espèce plus qu'une autre. Mais par contre, j'ai eu de très grands moments avec chacune de ces espèces, et notamment la première fois. La première fois, c'est toujours un moment exceptionnel. Et aujourd'hui, c'était la première fois que je photographiais enfin le requin pèlerin sous l'eau. Je l'ai observé de nombreuses fois. Par exemple, dans le livre qu'on a fait qui s'appelle Pélagos, la seule espèce manquante, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'étais impatient de pouvoir passer un petit moment, échanger avec cet animal sous l'eau. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu voir de baleine. Est-ce que vous avez déjà pu vous approcher et en photographier ? Oui, oui, oui. De nombreuses reprises. Toujours dans le cadre de ce projet de livre, on a passé près de 200 journées à plonger avec les grands animaux du large, et notamment les baleines. Et paradoxalement, on a la deuxième plus grosse baleine au monde, c'est-à-dire un animal qui est 20 mètres de long, presque 50 000 kilos, 50 tonnes. Et malgré ce, lorsqu'on allait à sa rencontre en apnée, elle avait peur de nous. Donc ça a été très compliqué de photographier la baleine sous l'eau. On a eu peut-être 3-4 bonnes occasions qu'on a pu illustrer dans le bouquin. Et je l'ai observé de très près. Même une fois, j'ai fait une petite caresse sur le dos. Est-ce que c'est impressionnant de se retrouver face à un animal qui est presque 50 fois plus grand que nous ? Plus que 50 fois, oui. C'est énorme. C'est une locomotive, un bus qui arrive sur toi. Mais c'est rassurant. Parce qu'imagine, on va nager il y a 2000 mètres de fond, sous le bateau. On est dans le bleu total. Et le fait de voir la baleine qui arrive, ça donne un point de repère. Et quelque part, c'est un petit peu rassurant. On n'est jamais bien à l'aise lorsqu'on se met au large. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va venir des abysses, des profondeurs, qu'est-ce qui va remonter ? Et le fait de voir la baleine, c'est un animal très calme, très placide, avec des gestes très lents. Et c'est rassurant. C'est impressionnant, mais ce n'est pas inquiétant. C'est un effet apaisant. Tout à fait, oui. Tout est dans le calme. C'est très apaisant. Auriez-vous une anecdote à nous raconter ? Quelqu'est-ce qui vous aurait marqué ? Pour parler de la baleine, une anecdote sur la baleine. La baleine. Une fois, on était en train de photographier une baleine. Et la baleine, elle s'est stabilisée à 10 mètres de fond. Et je suis descendu, donc en apnée. Et je suis arrivé à côté d'elle. Et en fait, elle était en train de se reposer. Elle avait l'œil fermé. Et à mon approche, elle a ouvert l'œil. Et j'ai vu son œil, c'est la taille d'un pamplemousse à peu près. Tout est démesuré chez une baleine. Et hop, elle a ouvert l'œil, elle s'est réveillée. Et donc, nos regards se sont croisés. L'œil dans l'œil, tu vois. Et après, elle est repartie tout en douceur. Ça, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bon, ce n'est pas fini. J'espère qu'on verra une baleine. On espère aussi. C'est la nature. Un jour oui, un jour non. C'est la répétition qui fait qu'on est récompensé. Mais bon, je crois qu'on a été quand même bien récompensé aujourd'hui. Torture, aucun, dauphin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.